Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Estrem, je suis solution architecte chez Red Hat. Je travaille sur l'offre OpenShift et le portfolio middleware. Nous allons voir aujourd'hui l'offre Red Hat Quai. C'est parti. Red Hat Quai, la registrée d'images sécurisée et géorépliquée est centralisée pour les entreprises. Nous allons voir ensemble pourquoi Red Hat Quai est bien plus qu'une simple registrée d'images et qu'est-ce qu'elle va apporter pour les entreprises. Avant d'aller plus loin, nous allons repréciser l'intérêt d'une registrée d'images. Elle a pour but de stocker et d'organiser les images de containers afin de maîtriser leur cycle de vie. En effet, il est important de pouvoir retracer les différentes versions qui ont été poussées dans ma registrée, afin de pouvoir revenir potentiellement en arrière, mais aussi pouvoir accueillir facilement des nouvelles équipes pour venir travailler autour de ces images-là. Mais très vite, il va se poser des questions de gouvernance. Comment est-ce que je vais donner des accès à certaines images, si j'ai envie de les distribuer à grande échelle. Mais aussi, il va venir des questions autour de la sécurité de mes livrables. Est-ce que l'image qui a été livrée par un tiers est bien conforme à mes attentes d'un point de vue sécurité ? Tous ces éléments-là, ils vont être pris en compte pour pouvoir définir les standards d'une registrée d'entreprise. Et nous allons voir que Red Hat Quai est bien plus qu'une registrée. Red Hat Quai est une registrée d'images open source basée sur le produit Quai commercialisé par CoreOS et qui, suite à son rachat par Red Hat, est devenu le projet Quai qui nous permet d'accueillir de nouvelles contributions, de nouvelles idées pour fournir de l'innovation qui aujourd'hui est chère aux yeux de nos clients de l'open source et de Red Hat. Red Hat Quai va devenir le référentiel maître pour vos images de containers. En effet, du poste de travail jusqu'au cluster Kubernetes de production, on va s'appuyer sur ce référentiel de vérité. Ainsi, Red Hat Quai va être hautement scalable par nature parce qu'il se déploie sous la forme de containers et est orchestré par Kubernetes. Proposer un référentiel maître à différentes entités, à différentes équipes implique d'avoir une gouvernance globale qui va encadrer la gestion des accès, la gestion des ressources, mais aussi également, il va falloir apporter davantage de sécurité pour pouvoir maintenir la qualité de mes livrables, mais aussi être capable d'avoir une solution qui soit géoréplicable, c'est à dire qu'on va être capable d'instancer aux différents points de redondance établis par l'entreprise. Et pour finir, l'offre Red Hat Quai se décompose en deux offres. On va avoir l'offre on-premise qui nous permet aujourd'hui de déployer et de gérer soi-même Red Hat Quai sur OpenShift ou sur un cluster Kubernetes et on retrouvera l'offre en mode managé qui nous permettra de consommer ce l'on a besoin dans le temps. Nous allons pouvoir aller sur la démonstration autour d'une image du jeu Pac-Man. C'est parti ! Nous sommes sur la console Red Hat Quai qui est déployée sur OpenShift et nous allons voir ensemble trois thématiques. La première thématique sera la sécurité des images, puis nous présenterons la gestion des utilisateurs avant de conclure avec la mise en place des tags. Pour les besoins de cette démo, j'ai au préalable créé un répertoire dans lequel j'ai poussé une image du container représentant le jeu Pac-Man. Lorsque je pousse une image dans Red Hat Quai, automatiquement il y a un scan de sécurité qui est réalisé. Ce scan de sécurité me permet de lister l'ensemble des failles de sécurité, aussi appelées CVE, qui sont présentes dans mon image. En effet, tous les packages utilisés pour cette image-là sont mappés avec les CVE qui sont détectés et documentés par les fournisseurs de packages Linux tels que Red Hat, SynthOS, Ubuntu, etc. Et ce mapping entre mes packages et les CVE aujourd'hui est possible grâce au projet CLEAR, qui est le projet open source sur lequel s'appuie Red Hat Quai pour nous permettre ce mécanisme d'introspection. Ce qui va être intéressant avec ces informations-là sur la sévérité, ça va être de pouvoir mettre des règles concernant le niveau de sécurité de notre image avant qu'on puisse la déployer ou la réutiliser pour d'autres applications. Donc là, ainsi on va pouvoir amener un cadre dans lequel on va définir la qualité des livrables, donc des images qu'on va pousser dans Quai. Un deuxième point important, c'est que au-delà de détecter les CVE, on va aussi suggérer des montées de versions sur les packages concernés pour pouvoir pallier la faille de sécurité. Bien entendu, certaines failles de sécurité ne sont pas corrigeables avec une simple montée de version, c'est pourquoi nous mesurons l'impact de l'upgrade du package pour vous informer sur le travail qui restera à faire ou du moins les failles qui resteront encore à corriger. Ainsi, il va devenir intéressant de notifier les entités, les utilisateurs qui vont venir consommer cette image-là avant que des drames se passent. C'est pour ça que Red Hat Quai propose une fonctionnalité qui nous permet de capturer un certain nombre d'événements qui vont se produire sur un répertoire en particulier et de pouvoir créer des notifications. En l'occurrence, ce qu'on pourrait imaginer comme scénario, ça serait de se dire qu'il y a une faille de sécurité qui est détectée avec un certain niveau de sévérité et on pourrait imaginer que derrière, au lieu de notifier une personne comme quoi la faille est présente, on pourrait appeler une application via un webbook qui nous permettrait par exemple d'ajouter un nouveau tag à notre image pour dire que cette image-là, elle n'est pas sécure, elle n'est pas conforme et ainsi bloquer son déploiement sur une plateforme Kubernetes. Ces quatre usages-là, au final, sont assez avancés grâce à l'ensemble des notifications que l'on peut créer et on va maintenant s'attarder sur la gestion des utilisateurs. Red Hat Quay nous permet d'organiser nos utilisateurs, nos équipes afin d'apporter une véritable gouvernance dans la gestion des accès et des ressources pour notre registrie maître. En effet, on va avoir différents concepts pour organiser mes équipes. Le premier concept va être celui d'organisation qui va au final englober l'ensemble des répertoires dans lesquels mes équipes vont venir fournir des livrables. Cette organisation, elle va accueillir soit des équipes, ce qu'on appelle des teams dans Red Hat Quay, ou alors tout simplement des utilisateurs qui vont être rattachés soit à aucune team ou tout simplement qui vont être rattachés à une équipe qui pourrait être elle-même repartagée entre différentes organisations. En l'occurrence, dans ma démo Pac-Man, dans mon organisation démo Pac-Man, j'ai une équipe qui s'appelle MyDevTeam qui a des droits d'écriture sur le répertoire Pac-Man, mais aussi on peut lui donner des droits plus étendus pour pouvoir administrer davantage l'organisation. Un autre point important, c'est que les utilisateurs que je vais ajouter dans mon organisation ou en livre de mon équipe, je vais pouvoir les ajouter manuellement ou alors je vais pouvoir me baser, m'appuyer sur des fournisseurs d'identité tiers tels que le LDAP par exemple. On verra ces fonctionnalités-là dans une autre vidéo peut-être, mais là aujourd'hui ce que j'aimerais vous présenter, c'est les concepts de robot account qui nous permettent d'avoir un utilisateur applicatif qui en fait sera exactement le même objet Kubernetes qui sera en fait un service account. Il nous permettra le final d'accomplir des actions de la part de Red Hat Quay sans qu'on ait à donner des informations en tant qu'utilisateur qui seront peut-être plus étendues. Et voilà ce qui est intéressant, c'est que j'ai créé un robot qui s'appelle du coup Demo Pac-Man qui va permettre à OpenShift par exemple de venir se connecter à Red Hat Quay pour venir pousser une image ou venir pouler une image. J'ai retrouvé ainsi les différentes syntaxes pour venir créer des secrets Kubernetes ou alors tout simplement venir m'authentifier auprès de ma registrie Red Hat Quay avec un Docker login, mais aussi j'aurai la capacité à venir invalider des tokens si demain j'ai un utilisateur qui est compromis. Red Hat Quay propose des fonctionnalités avancées pour la gestion de mes tags. Aujourd'hui nous allons voir la notion de tag history. En effet, lorsqu'on pousse une image dans Red Hat Quay, on va avoir la capacité à retracer tout l'historique des versions qui ont été promues au sein de mon répertoire. Donc en l'occurrence, sur le répertoire Pac-Man, j'ai poussé un certain nombre de fois une version avec le tag latest et aussi une version avec le tag green. Et donc en fait, avec Red Hat Quay, je peux facilement revenir à une version antérieure en cliquant sur ce bouton-là sans avoir du coup à venir provoquer un nouveau build d'image. Donc par exemple, là sur l'image Quay que j'avais dans ma registrie, elle est actuellement exécutée localement et je me rends compte que le fond bleu de l'application n'était pas celui que j'avais prévu pour la dernière version. il devait être vert et donc pour ce faire, je vais tout simplement venir restaurer l'image dans le tag précédent qui était celui qui était vert. Donc là, je vais juste cliquer sur Restore avec le tag recherché et ainsi, en allant sur mon terminal, je vais juste venir récupérer la dernière image avec le tag latest sur ma registrie, réexécuter mon conteneur et ainsi, je vais bien retrouver mon Pacman avec le fond vert. Donc cela a pu être possible sans rebuilder mon image tout en maintenant la qualité de service, la disponibilité de mon application. Ainsi, la fonctionnalité de Tag History est intéressante lorsqu'on va travailler avec énormément de livrables à une certaine fréquence pour pouvoir au final retrouver les versions qui étaient stables ou non pour ainsi travailler dessus sans avoir à venir relancer des billes, etc. Donc on va vraiment gagner du temps sur la livraison de mes images et aussi sur les tests parce qu'au final, on aura ce catalogue, ce référentiel de vérité avec toute cette historique-là. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Nous aurons abordé les trois thématiques. La sécurité des images au travers du scan de vulnérabilité. On aura vu la gestion des utilisateurs avec la capacité à définir des organisations, des équipes et créer des robots sous forme de service account. Et en conclusion, on aura aperçu la gestion des tags avec le tag history. Bien entendu, il y a plein d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas explorées aujourd'hui, notamment la capacité à utiliser un LDAP ou alors à utiliser différents back-end de stockage pour pouvoir géorépliquer notre registri Kwe. Toutes ces thématiques-là, vous allez pouvoir les retrouver sur les blogs OpenShift ou sur Red Hat.com où Red Hat a déjà publié un certain nombre d'éléments à ce sujet. En attendant, vous pouvez essayer gratuitement le produit Red Hat Kwe soit au travers de l'offre Kwe.io, qui est du coup l'offre managée de Red Hat Kwe, ou alors vous allez pouvoir déployer Red Hat Kwe sur un cluster OpenShift ou Kubernetes au travers des opérateurs qui vous permettent de déployer simplement Red Hat Kwe et d'en assurer son état grâce à ces opérateurs Kubernetes. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada